Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sous 40 degrés, peut-être c'est pareil, par chez vous, pour vous faire un petit vlog parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris ma caméra. Mais c'est tout simplement parce que je suis sur plusieurs projets en même temps et je voulais un petit peu vous raconter tout ça. Je me dis que ça peut être sympa de vous donner des nouvelles et de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait sur ces dernières semaines. Là, la petite est au centre aéré, elle y va quelques jours pendant le mois de juillet, ce qui me permet du coup de travailler et d'avancer. Je ferai une autre vidéo plus tard à ce sujet par rapport à l'école et la maison, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps d'un point de vue d'organisation avec Cyril et plein d'autres choses. Donc, je vous en parlerai pendant l'été ou à la rentrée. Donc, ça, ce sera un autre sujet. Du coup, sur ces dernières semaines, j'ai pas mal travaillé manuellement puisque je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais je suis en train de créer la Spiritual Box du mois d'août. Constance et Vincent m'ont proposé de, du coup, de recollaborer avec eux puisqu'ils m'avaient proposé déjà il y a un an, il me semble, il y a un an et demi avec les cartes positives que vous aviez pu retrouver dans une des Spiritual Box. Entre temps, ils ont changé de concept. Donc, maintenant, vous avez la box un peu moins chère avec trois produits et une interview exclusive donc par rapport à la personne qui crée la box, on va dire, par rapport à tel ou tel sujet. Et parfois, vous avez des objets créés par la Spiritual Box. D'autres fois, c'est par la personne elle-même. Ça dépend vraiment de tous les sujets. Et du coup, ils m'ont proposé, j'ai eu l'honneur de collaborer avec eux sur le thème du cacao, de cette médecine ancestrale qui me tient particulièrement à cœur. Et en même temps que je vous dise ça, je me rends compte que j'ai toujours pas fait de vidéos pour mes propres chaînes YouTube. Ça viendra. À la limite, tant mieux. Je leur laisse un peu l'exclusivité de l'interview pour le mois d'août. Et bon, d'ici la fin de l'année, je pense que je referai une vidéo. Je l'ai toujours pas fait. Tout simplement parce que parfois, j'ai l'impression que je vais dire tellement de choses que je vais oublier la moitié. Et puis, j'ai pas le temps de préparer une bonne vidéo comme moi je l'entends. Et finalement, de se faire interviewer, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je me laisse aller aux questions, tout simplement. Donc voilà. C'était un super échange que j'ai eu avec Constance. Et ensuite, j'ai partagé avec Vincent également. Puis, ils sont venus à la maison. Donc, nos petites ont joué ensemble. C'était génial. Et c'est top parce que je sais qu'eux voulaient aussi ce côté peut-être plus humain de leur box. même si je trouve que leur concept est génial depuis le début. En tout cas, ils ont préféré rajouter ce côté d'échange, de partage avec la personne et des outils du coup en lien avec le sujet abordé. Donc, c'est top. Vous allez découvrir tout ça au mois d'août. Vous pouvez déjà bien sûr la commander sur leur site. Je crois que d'ailleurs, vous avez jusqu'à fin juillet ou début août, je ne sais plus, pour la commander. Regardez, je viens de finir la commande parce que oui, j'ai créé trois objets de mes petites mains pour toutes les boxes. Et en fait, moi, je suis très attachée à l'énergie que je vais mettre quand je crée quelque chose parce que je suis intimement persuadée que quand vous recevez quelque chose chez vous, vous allez ressentir toute l'énergie que la personne a pu mettre à l'intérieur. J'ai changé de bras, j'ai vraiment mal. Mes cheveux me donnent trop chaud. Et du coup, je suis persuadée que quand vous recevez quelque chose chez vous, vous vous rendez compte de toutes les énergies qu'il y a eu à l'intérieur. Et donc, j'ai créé exclusivement, mais c'est vraiment la réalité. J'ai voulu créer tout ça uniquement dans de good vibes, dans de l'amour, dans de la joie. Je suis un être humain, je ne suis pas comme ça tous les jours, mais j'ai réussi en tout cas à m'y tenir. Donc, il y avait des jours où je ne me sentais pas de faire ces créations-là, alors que le lendemain, mon énergie était complètement différente. Donc, voilà, vous allez découvrir ce que j'ai créé. et je n'ai pas pu vous filmer quand je l'ai fait parce que, en fait, j'étais complètement dans mon monde. J'ai été très souvent dans des états méditatifs profonds en même temps que je faisais ces créations-là. Donc, il faut savoir qu'il y a une huile. C'est un mélange d'huile végétale que j'ai fait avec une huile essentielle infusée à l'intérieur d'éclats de fèves de cacao. Vous avez également, eh bien, des morceaux de cacao que j'ai coupés manuellement et que j'ai pesés pour chaque morceau parce que, pour pas qu'il y ait de jaloux, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas la dose de cérémonie de cacao. Si vous me suivez un peu, vous savez que je parle souvent des cérémonies du cacao. Donc, c'est vraiment une découverte de la médecine, une découverte des cérémonies. Mais le grammage est un peu moindre parce que normalement, c'est 40 grammes et 40 grammes, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. Et en fait, j'ai mis l'équivalent de 20 grammes. Donc, c'est déjà un très bon morceau de cacao et j'explique comment le préparer, etc. Donc, vous avez ce morceau de cacao pur du Guatemala qui est transformé. La pâte de cacao est fabriquée par un collectif de femmes. C'est fait de façon traditionnelle, bien sûr, par un peuple maya. Et toute cette culture est, je trouve, tellement riche de sens. Et voilà, je vous partage tout ça, en tout cas. Mais du coup, vous avez ce morceau de cacao que j'ai conditionné. Donc, tout ça, c'était beaucoup de travail de faire exactement la même chose. Ce n'est pas juste le morceau de cacao. C'est le morceau de cacao qui a été coupé en conscience, qui a été pesé, réajusté, du coup, si besoin. Et ensuite, de l'emballer et de le réemballer aussi dans du craft avec mon petit tampon et puis le raffia. Enfin, vous imaginez, c'était quand même du sacré... C'était quelque chose de très méditatif, finalement. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la gratitude. Je pense que ça m'a énormément inspirée. Je ne sais pas. Ça a été un très bon travail pour moi parce qu'il y avait des moments où quand mon mental revenait au côté « Mais attends, tu en as fait 18 alors qu'il faut en faire tant. Du coup, il en reste combien ? » « Mais puis ça, tu as fait ça en combien de temps ? » Donc, dès que je commençais un peu à stresser comme ça ou à être dans la fatigue, peu importe puisque c'était quand même beaucoup de travail, eh bien, je re-switchais indirectement et vraiment, je revenais dans la gratitude profonde de « Mon Dieu, mais quelle chance j'ai que Constance et Vincent me fassent confiance depuis autant d'années. Quelle chance j'ai de pouvoir m'exprimer d'un point de vue de créativité aussi. » Et en fait, voilà, je rebasculais dans une autre énergie et par contre, cette énergie-là me portait pendant des heures et des heures. Pour la petite anecdote, j'ai aussi fait les huiles, c'était les huiles dans les cacaos avec l'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Et pardon si je suis en train de transpirer mais j'ai beaucoup trop chaud. Et du coup, j'étais en train de préparer les petits morceaux de cacao à l'intérieur, chez moi. Mais j'avais la pleine lune qui était au niveau de la fenêtre. Et en fait, j'ai ressenti de merveilleuses énergies pendant toute la soirée. Ça m'a d'ailleurs portée jusqu'à 1h du matin, 2h du matin où j'ai préparé les cacaos. Mais avec cette gratitude profonde pour toutes les énergies, tout cet échange que j'étais en train d'avoir, bien entendu, je suis persuadée que ça va se ressentir dans le cacao. Tout ça, moi, d'un point de vue énergétique, j'y crois, bien sûr. toutes ces hautes vibrations, j'étais tellement heureuse de pouvoir les... comme si je les emballais, en fait, que ça soit les huiles, les cacaos ou bien les parchemins. Donc, c'est des petits parchemins que j'ai roulés et que j'ai entourés de raffia également. Et ça, par contre, Cyril m'a aidée. Je suis partie quelques jours à Paris et donc, Cyril a continué de préparer les parchemins. Donc ça, merci pour son aide parce que ça m'a beaucoup arrangée parce qu'en partant plus d'une semaine, je ne pouvais pas du tout continuer de faire les box. Et donc, même les parchemins, quand moi, je les ai repris ensuite quand je suis revenue, j'imaginais tout le temps la personne en train d'ouvrir et d'écrire, de se laisser porter par son guide intérieur, voir les mots qui allaient se déposer dessus. Donc je trouvais ça magique. Et bref, donc ça a été ultra inspirant de bosser sur cette box-là. Il faut que je leur envoie tout ça maintenant. Tous les cartons sont prêts. Et ensuite, je suis partie donc quelques jours à Paris, comme je vous disais, où j'ai pu faire, comme je vous disais, où j'ai pu faire un atelier qui était sur le thème de la pleine conscience. Merci infiniment à toutes les personnes qui étaient là. On devait être 20, on était, et finalement, on était 18. J'ai eu deux petites annulations le matin. Mais, voilà, c'était un super groupe. On était 18 personnes. Il y avait mon meilleur ami qui était présent. Moi, je trouve que c'est toujours un cadeau d'avoir une énergie autre dans un groupe. Énergie, non pas masculine, mais je ne sais pas comment dire, enfin, qui est un homme, quoi, tout simplement. je trouve que ça change encore une fois la donne et ça redonne ce côté humain, tout simplement, des femmes, des hommes, de tout le monde qui est là pour expérimenter un moment ensemble. Donc, je trouve que c'est, voilà, ça montre la richesse de l'humain présent, là. C'était génial. Mais en tout cas, c'était top. j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Là, entre-temps, je suis rentrée. Ma petite est partie au centre aéré. Ça fait deux jours que depuis hier. Donc, hier, j'ai pu avancer pour mon planning de la rentrée un tout petit peu, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai fait le ménage partout dans le jardin, même s'il me reste à tondre la pelouse. Je vais voir si Cyril peut le faire ce soir en rentrant du travail. Sinon, je le ferai demain. J'ai fait un brin de ménage aujourd'hui. Je vais continuer demain. J'ai fait des courses au magasin bio, même si mon potager va me donner pas mal de légumes dont j'ai besoin. Tout ça parce que après demain, je vais accueillir quatre merveilleuses femmes pour qui j'ai créé un programme personnalisé sur une journée c'est Fanny qui m'a contactée pour ça, qui m'a demandé si je faisais des journées personnalisées comme ça sur le thème du bien-être, de la reconnexion à la nature, à soi-même. Et je ne l'avais toujours pas fait. Donc, bien entendu, j'adore quand on vient me chercher pour que je puisse créer quelque chose de nouveau. Je trouve ça complètement inspirant. donc le programme est déjà fait par écrit dans ma tête. Voilà. Mais là, il fallait vraiment que je commence à voir parce qu'en fait, le matin, on sera dans les Alpies s'il n'y a pas de risque d'incendie parce qu'il y a eu pas mal d'incendie aux alentours depuis quelques jours mais pas du côté des Alpies. Donc, il faudra que je vois. Et ensuite, elles viendront déjeuner à la maison. donc je vais tout cuisiner d'avance la veille donc demain et comme ça, tout sera prêt et ici, dans le salon, je vais tout changer, la disposition des meubles, etc. Je trouvais que c'était cool de pouvoir vous montrer ça aussi. Donc, Cyril va m'aider à juste bouger les canapés ce soir et demain, je pourrai faire toute la mise en place comme ça pour après-demain. Ça sera prêt. donc c'est une sacrée organisation mais j'adore, j'aime trop. Je sais déjà voilà tout ce que je vais leur proposer tout au long de l'après-midi ici. On va faire deux, trois, enfin, un ou deux ateliers plus une méditation guidée mais je vais leur faire un brin de méditation en plein dans les Alpies également. Je pense que je vous terminerai ce vlog en vous donnant bien sûr un petit retour et puis là, du coup, je vais vous montrer juste comment est le salon maintenant et je vous montrerai demain une fois que tout sera prêt. Donc, voilà, j'ai ici encore un petit coin de la petite, je vais enlever tout ça mais sinon, en gros, je vais enlever les deux canapés avec Réa qui dort, les deux canapés, la table basse et le tapis et je vais mettre eh bien, ce que je fais d'habitude en retraite. Voilà. Et là, vous ne voyez pas mais comme ça, elles vont pouvoir avoir une belle vue sur le jardin. Il y a encore deux, trois choses arrangées qui traînent mais voilà, que ça soit agréable. à la base, je voulais faire ça dehors mais il fait beaucoup trop chaud et j'ai de gentils voisins qui louent à des vacanciers donc chaque semaine, j'ai des vacanciers différents qui mettent clairement la musique à fond toute l'après-midi puisqu'ils ont une piscine donc ce n'est pas forcément le top d'un point de vue de relaxation mais ici, ça sera très bien dans le salon et voilà. donc j'ai hâte de mettre tout ça en place et je vous reprends demain. Bon, alors on est le lendemain matin. Désolée pour ma tête, il a fait 8000 degrés cette nuit. On n'a vraiment pas beaucoup dormi. En tout cas, j'ai commencé déjà à tout enlever et j'ai décidé aussi de faire appel à une amie qui est femme de ménage parce que j'apprends à déléguer, à me dire que je ne peux pas tout faire toute seule et aussi, c'est cool parce que tout le monde est content. Je vais bien entendu la rémunérer pour son travail ce qui est normal. Du coup, c'est cool parce que grâce aux filles qui viennent demain, ça fait travailler un peu tout le monde donc c'est trop bien et là, j'ai déposé la petite au centre aéré, j'ai commencé à déplacer les meubles, à faire le ménage quand même mais pendant que ma copine va continuer à m'aider, moi, je vais passer au fourneau pour commencer à cuisiner les bons plats pour demain. Sinon, le programme est déjà prêt donc c'est vraiment tout ce qui est plus logistique et compagnie mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner juste là. Je vous montre tout à l'heure. Alors, je viens chercher des petits éléments pour cuisiner et je vois qu'il y a une énorme courgette. Donc, voilà la taille de la courgette que je vais faire au four. Je voulais prendre une aubergine en plus mais là, je pense que pour 5, ça devrait suffire. Alors, il y en a qui poussent un peu partout mais on en a récolté il y a quelques jours donc je pense que je vais les laisser grandir. On a les tomates là qui commencent un petit peu partout. Bon, finalement, j'en ai pris une quand même qui est un peu plus grande parce que j'aime bien le mélange des couleurs dans l'assiette donc ça va être trop bon. Ria qui a toujours compris qu'elle n'avait pas le droit de dépasser les petits fils. Oui ma chérie, bon chien, bon chien, bon chien. j'ai fait j'ai fait j'ai fait les courgettes et les aubergines au four avec de l'ail, de l'huile d'olive, des herbes, quelques tomates. Là, j'ai fait un bol de sarrasin décortiqué que je vais mettre en fait sous forme de salade. Ça se présente comme ça. je ne sais pas si vous connaissez mais c'est super bon et puis ça change et c'est très bon pour la santé. J'ai fait aussi des pois gourmands, des patates douces et j'ai pris de quoi faire une belle assiette avec plein de couleurs et sinon je suis super contente parce que avant de faire les courses je suis allée me balader pour trouver en fait une solution bis pour demain matin parce que je devais amener les filles dans les Alpies et avec les incendies, les risques d'incendie et les incendies qu'il y a pas loin il y a eu un arrêté préfectoral donc une grosse partie des bouches du Rhône est fermée donc je suis allée me balader aux alentours pour voir où il était permis de se balader parce que demain matin pour moi c'était très important d'avoir un moment de reconnexion avec la nature avec les filles j'aimerais leur proposer voilà un lieu où elles peuvent vraiment prendre le temps de ralentir de se déposer de ressentir tous les bienfaits des arbres de la terre et il y a un coin dans les Alpies que j'apprécie particulièrement mais du coup c'est comme ça on n'a pas le droit d'y aller j'ai quand même fait confiance à mon intuition j'écoute toujours mon guide intérieur et ça m'a amenée sur ce spot là ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et en fait c'est un lac j'ai fait le tour du lac et c'est accessible enfin on a le droit d'y aller et je me suis laissée un peu portée et j'ai ressenti sur dans un des endroits énormément de belles énergies et pour moi c'est mon coeur qui parle et qui dit oui c'est là qu'il faut se poser demain donc donc voilà je suis super contente puisque j'ai trouvé le lieu qu'il fallait il faut juste que je prévoie quand même de quoi se poser par terre parce que c'était assez sec et mais on sera à l'ombre et je vais leur prévoir une petite dégustation de cacao parce que c'est une super façon de en fait de reconnecter avec avec la terre mais avec le respect en fait de toute cette abondance qu'il y a malgré justement tout ce qui se passe en fait je trouve que le fait de tous ces incendies c'est aussi un beau moment pour se poser se recueillir envoyer toutes nos belles énergies nos vraiment vibrer l'amour et la paix je crois énormément en ce fait que quand on médite d'autant plus à plusieurs ça peut vraiment envoyer des messages de soutien à notre terre voilà c'est ma façon de faire et du coup ce lieu sera tout à fait adapté pour ça et avec la médecine ancestrale du cacao ça peut être merveilleux donc voilà là j'ai du coup fini de cuisiner je vais m'occuper du jardin mais il est 14h il fait extrêmement chaud donc je voulais attendre en fin de journée mais ça va forcément être mieux donc je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire mais le temps que mon cerveau redémarre et je prendrai une décision je vais vous faire un petit montage vidéo comme sur les réseaux et voilà soit le changement que tu veux voir dans le monde bon voilà les amis j'ai pas fini mais le temps passe très vite je dois aller chercher ma petite mais voilà j'ai débarrassé un peu là je vais faire un petit coin avec leur petit cadeau et elles ont chacune leur espace moi je me suis mise de dos comme ça elles peuvent aussi profiter de la vue dehors et et voilà j'ai encore ici je vais mettre un peu d'encens etc et pour le centre je vais le faire demain matin parce que finalement c'est à ce moment là aussi que je ressens pas mal de choses donc je me laisse un petit peu porter par ma créativité le matin mais voilà en gros pour vous montrer je vais aller chercher ma petite et je vous dis à plus tard voilà les amis on est le matin je prépare ce merveilleux cacao qui va encore fondre encore un petit peu tout doucement et je vais mettre voilà dans un petit thermos et puis je pourrais je pourrais leur faire déguster pendant une petite méditation de reconnexion à la nature à la terre quand on sera posé au lac du coup je vais amener ma petite au centre aéré et ensuite je vais aller sur le lieu pour préparer tout ça coucou les amis on a fini la journée j'étais en train de ranger déjà tout l'espace parce que je dois aller chercher ma petite mais je voulais quand même vous faire un retour voilà les amis du coup la journée est finie je vais vite 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 aller chercher ma petite au centre aéré comme vous avez vu je suis colorée et c'est un moment génial mais pas que les paillettes toute la journée c'était vraiment fabuleux et j'ai énormément de gratitude qu'on m'ait fait confiance que j'ai pu mettre toutes les idées que j'avais dans la matière pour ces femmes là qui sont des femmes exceptionnelles et je suis ravie de cette belle rencontre et de tous ces partages inspirants et de de voir que certaines personnes s'autorisent à à lâcher prise ou s'autorisent à tester de nouvelles choses et ça je trouve ça beau vraiment donc voilà je suis je suis remplie de gratitude profondément et de vraiment de tous les échanges qu'on a eu tout au long de la journée je suis je suis ravie merci à elle encore je vais y aller mais j'ai toujours un peu du mal ensuite à ranger et tout parce que je sais pas je elle reste encore ici finalement comme en fin de retraite habituellement je loue des espaces là c'est chez moi mais toujours un peu du mal à partir mais voilà donc je vais chercher ma petite ranger et voilà je vous embrasse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite